Voilà. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. On va passer à la célébration. Nous allons procéder au mariage de M. Stéphane Denis Durand et de Mme Caroline-Julie Chantal-Hérault. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner toute lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. L'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fédélité, secours, assistance. Article 213 du Code civil, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à la proportion de leurs facultés respectives. L'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'article 311-1 du Code civil, l'autorité parentale, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finaliser l'intérêt de l'enfant. Elles appartiennent aux pères et mères jusqu'à la majorité et l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents se silenciement pas vos décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Madame Caroline Julie Chantal-Hérault, vous vous rendez-vous à votre éducation. Monsieur Stéphane Demi-Durand, ici présent. Oui. Monsieur Stéphane Demi-Durand, consentez-vous à prendre pour épouse, Madame Caroline Julie Chantal-Hérault, qui se présente. Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Stéphane Demi-Durand et Madame Caroline Julie Chantal-Hérault, finis par le mariage. Merci. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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